Salut à tous c'est Megiddo, donc un petit vidéo mon ami. C'est un fait bon que je n'en ai pas fait et je voudrais justement parler d'un sujet qui tourne dans l'actualité depuis quelques jours. C'est la dernière annonce de Marvel. Marvel a annoncé donc changer l'hôte de Thor. Donc pour ceux qui ne comprendraient pas comment fonctionne le Mjormil de Thor dans l'univers Marvel, tous les pouvoirs de Thor sont dans son marteau. Et donc, comment dire, c'est seulement les personnes dignes dont le marteau de Thor trouve digne qui peuvent l'utiliser. C'est à dire qu'il n'y a pas que Thor qui peut utiliser son marteau. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Thor est en fait le docteur Donald Drake. Bon dans le comics on a fini par découvrir en fait que Donald Drake est réellement Thor. et qu'en fait c'est son père Odin qui lui a effacé la mémoire et l'envoyait vivre chez les humains pour qu'il apprenne l'humilité, à savoir ne plus être orgueillé, etc. Et donc il est arrivé donc plusieurs fois, que ce ne soit pas que Donald Drake, Thor, qui utilise ce marteau. Il y a eu plusieurs personnes dont une grenouille, et oui il y a une grenouille Thor, c'est Thorfrog, un truc comme ça, Thor, Trog, enfin un truc assez simple, même entre Freud et Thor. Et justement, ce qui fait jaser, c'est que le nouveau hôte de Thor est une femme. Et donc ça fait que Thor aura un corps féminin. Et donc beaucoup critiquent ce choix artistique de Marvel, mais il faut savoir que ce n'est pas la première fois. Il y a déjà eu par 4 fois minimum, parce que je suis sûr qu'il y en a eu d'autres, des femmes qui ont utilisé le marteau de Thor. Certes, mais bon, d'accord, la plupart c'était dans les What If. Vous savez, les fameux et si, un, un, un. Donc on retrouve donc, par exemple, Jane Foster, la fiancée de Donald Drake, la fameuse, celle qui est jouée par Nathalie Perman au cinéma, a utilisé le marteau de Thor. Et donc elle est devenue, d'ailleurs, si je me souviens, Thor 10. Et oui, le nom féminin de Thor, c'est pas Thor, Thora, c'est Thor 10. Voir, pour une autre fille, c'était Thor Girl. Et elle, par contre, je ne sais plus dans quoi vous la parlez. Après même, même Tornade, X-Men a utilisé le marteau de Thor. Et donc elle a eu les pouvoirs de Thor. Et récemment, dans le dernier What If, je crois que c'était le What If de Age of Ultron, où là, carrément, Natacha Romanov, c'est-à-dire la fameuse Vague Noire, a utilisé le marteau de Thor. Donc voilà, ce n'est pas une première, ce n'est pas une chose unique, et ce n'est pas pour chercher le public. D'ailleurs, de toute façon, c'est forcément quelque chose qui sera temporaire. Après tout, on vient de se taper quasiment 31 numéros de Superior Spider-Man, où Spider-Man, où Peter Parker n'était plus réellement Peter Parker. Bon, je n'ai pas envie de spoiler, bon, même si le comic s'est bientôt fini en France, et qu'il est fini de plus perpète aux Etats-Unis, bon, c'était Dr. Octopus qui avait pris possession du corps de Peter, et donc Spider-Man n'était plus Peter Parker, mais Dr. Octopus. Au passage, d'ailleurs, la fin de ce comic est génial. J'ai hâte de voir la suite, parce qu'ils ont décidé de faire une suite à Superior, où il va se révéler en 2099, et j'ai hâte de voir ça. Et, comment dire ? Voilà, donc, c'était toujours des choix temporaires. Captain America est mort à la fin de Civil War, mais pour revenir un ou deux ans après. Là, c'est pareil, cette année, ils font crever Wolverine. Ça faisait un moment que j'attendais, celle-là. Et je sais pertinemment que Wolverine va revenir dans un ou deux ans. Il y a de ça, deux ou trois ans, c'était Diablo qui était mort. Et là, il est frit comme un gardon. C'est ça, le problème. C'est beaucoup ce monde de chou pour un oui ou pour un non. Mais dans les comics, souvent, c'est temporaire. Là, Peter Parker est devenu normal. Là, on a des personnages qui meurent à foison, mais on sait qu'ils reviennent. Le seul qui revient jamais, c'est l'oncle Ben. Quoique s'il est quand même rose du fo. Bon, c'était là, on va parler. Donc voilà, le problème, c'est qu'on sait très bien que c'est juste histoire de changer, de varier un peu l'histoire. On ne va pas tout le temps écrire les mêmes comics, les mêmes histoires. Il faut un peu de variété. Bon, après, ce qui me gêne surtout, c'est... Bon, ça, c'est mon point de vue. Moi, personnellement, je m'en fourvois également que Thor devient une femme limite pour un ou deux ans. Je sais pertinemment qu'après, il va redevenir normal. Loki, il est resté au gonzesse pendant 4-5 ans. Personne n'a rien dit. Pourquoi on se passe plein de Thor et pas de Loki ? Et puis, désolé, mais il y en a qui me disent « Ah oui, mais ça ne respecte pas la mythologie ! » Alors qu'un côté, il regarde 1031 et ça fait un... Oui, mais il faut savoir que chez Marvel, ce ne sont pas des dieux. Ce sont des êtres venant d'un autre monde s'inspirant de la mythologie nordique. Il l'explique d'ailleurs dans les films Marvel, il me semble. Bien qu'ils se fassent appeler dieux, ce ne sont pas des dieux. Ils viennent... C'est la race qui a inspiré les dieux sur Terre. Nuance ! Il l'explique dans les films, il l'explique dans le comics. D'ailleurs, ce qui me fait marrer, c'est que souvent ceux qui critiquent... Je dirais que 99% de ceux qui critiquent, surtout sur le site Yahoo, sont des personnes qui n'ont carrément jamais lu un seul numéro de Thor. D'ailleurs, justement, par le moment de Yahoo, ce site... Alors, il y en a qui critiquent la communauté 418 de jeuxvideo.com. Je t'ai accusé à la communauté de Yahoo. Vous verrez les... Ah, c'est des vrais raclures, sérieux. J'ai peur de le dire, mais sérieux, c'est dès qu'un... Dès qu'il y a une nouvelle news partagée sur Yahoo, c'est une déferlante de commentaires, mais hors-sujet. Que ce soit homophobe, misogyne, raciste, antisémite, ce que vous voulez, anti-gouvernemental, que ce soit contre Sarkozy ou contre Hollande, il y en a des tonnes. À chaque fois, c'est hors-sujet. Donc là, le fait que le nouvel hôte de Thor soit une femme, il y en a qui vont... Alors, ça va, des trucs gentils, genre les moqueries gentilles, genre, ah, maintenant, on va appeler Michel, parce que Michel Thor. Oh, ils ont Thor de faire ça. Oh, c'est des tordus. Des petits jeux de mots comme ça. Bon, ça passe. Bon, au bout de 20 personnes qui font le même mot, jeu de mots, ça commence à être saoulant, mais bon. Et le problème, c'est que, justement, après, il y a justement tous les gars qui cherchent à foutre la merde, qui commencent à trouver des trucs bizarres, genre, par exemple, le truc qui m'a fait le plus marais, c'est qu'il y en a qui ont quand même réussi à trouver un lien entre Thor et Israël. Alors là, je dis bravo, parce que j'adore, c'est qu'ils disent, ah, Thor qui devient une femme, donc, il faudrait l'appeler Thorat. Ah, Thorat, ça ressemble à la Torah. Et la Torah, c'est la Bible, enfin, c'est l'équipe de la Bible chez les Israéliens. Donc, c'est un complot. Je ne sais pas. Ça, c'est de la gymnastique cérébrale comme je n'en ai jamais vu. C'est vrai. Même Kertman, il ne ferait pas un temps dans ce parc. Et donc, voilà. Et après, que dire ? Après, il y en a qui disent, ah oui, c'est un complot au-delà des lobbies gay, lesbien, bi et trans. Bah non, puisque je vous ai expliqué que Thor ne change pas de sexe. C'est son autre qui change de sexe. Thor reste auteur. Je dois le comprendre, ça. Il faut réfléchir. Il y en a qui comprennent l'an. Et donc, il y en a, ouais, c'est pour forcer nos enfants à devenir homo, à devenir lesbienne, voire devenir transsexuelle. Eh, je vous rappelle que Thor a été une gondouille. Et ça n'a pas poussé les enfants à devenir vaut au fil. Donc voilà, c'était un peu mon côté rageux. Mais bon, ça me fait marrer de voir tout ça alors que ce n'est pas la première fois que Thor a un corps de femme. Ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, il a même été un alien. Et puis, moi, j'adore Beta Ray Bill. Et ça ne pousse pas. Et ça ne veut pas dire qu'on va devenir qu'on va voir devenir comme d'Internet et voir taper des aliens. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Je trouve que c'est une critique complètement débile qu'il faut réfléchir avant de parler. Il faut reconnaître le sujet dont on parle. Je veux dire, moi, des Thor, j'en ai lu des tonnes. J'ai lu quasiment presque toute la V1. J'ai lu la V2 aussi. J'adorais le genre qui était à V3 et qui était dans Marvel et Rose à l'époque où on a la période où justement on avait eu un reboot de l'univers de Thor parce qu'il y avait eu le Ragnarok et quasiment tous les derniers étaient morts et donc Thor a dit donc faire revenir tout le monde à la vie c'était un vrai bordel. Mais moi, j'avais adoré cette partie-là. Et voilà, donc moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Après tout, regardez dans Thor, l'âge des ténèbres. À un moment, Lucky s'amuse à transformer son frère en Sif. Et personne ne se plaint. D'ailleurs, il arrivait plusieurs fois dans la mythologie où justement Thor ou Lucky se font passer pour des femmes. Et je vous rappelle que Lucky est allé jusqu'à faire passer pour un jument et s'est fait engrosser par le cheval d'un géant. C'est comme ça qu'il est né le cheval à 8 pattes d'Odin. Et puis, avant de critiquer, il ne s'agit pas de la mythologie. Mais déjà, apprenez la mythologie. Vous verriez la mythologie grecque comme c'est un bésotrome. Tout le monde couche avec tout le monde, que ce soit frère, oncle, tante, etc. Et personne ne s'en plaint. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi on devrait critiquer le Thor de Marvel alors qu'on ne critique pas les changements de la mythologie qu'il y a dans N.C.A. ou dans Ulysse 31. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette critique. C'était un petit truc assez vite. Et voilà, donc réfléchissez, on va me parler, on va pas marre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.